Salut tout le monde ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul. Donc je vais vous présenter ce que j'ai acheté pendant les sols, donc des choses qui étaient en sol, mais notamment des choses qui ne l'étaient pas. Entre parenthèses, concernant le décor, j'ai testé un peu tous les coins de ma chambre et pour être honnête la luminosité est vraiment pas top. Donc pour l'instant ce sera le fond bleu, blanc, gris, peu importe. J'essaierai de trouver un décor entre temps, mais voilà pour l'instant ça sera comme ça. J'ai pas mal de choses à vous présenter, alors je vais pas parler plus, je vais commencer tout de suite. C'est parti ! Si je regarde vers le bas, c'est parce que j'ai tout noté dans mon petit carnet pour rien oublier. Donc le premier magasin où je suis allée, c'est le magasin Etam, et j'ai acheté un parfum. Et c'est ce parfum. C'est le Buleuse Danseuse au nu haut de toilette. Sur mon petit carnet j'ai écrit la description, parce que je suis vraiment pas forte pour décrire des parfums. A part vous dire il sent bon, je peux rien vous dire de plus. Surtout que les goûts c'est propre à chacun. Sur leur site, la description de ce parfum est Donc ce qui est super avec ce parfum, c'est qu'on peut l'appliquer sur les cheveux. Et ça c'est très rare parce que dans les parfums, couramment il y a de l'alcool et c'est très mauvais pour les cheveux. Donc voilà, c'est le petit plus qu'il a pour vous décrire l'odeur de ce parfum. Sur leur site, c'était écrit Un pas de deux entre fraises et tangerines, une arabesque de jasmin et un seau de biche jusqu'aux notes sensuelles de musques et de patchouli. Alors le parfum a un contenu de 50 ml et je l'ai payé 14,90€. Donc voilà, il sent vraiment très bon. Si vous avez l'occasion de passer en magasin, n'hésitez pas à le sentir et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ensuite, je suis passée chez Pinky et j'ai trouvé pas mal de choses. J'avais vraiment besoin de pantalons, vraiment vraiment. Et j'ai trouvé ce qu'il me fallait. C'est pas des pantalons, c'est plus des jeggy mais ça me dérange pas. La seule différence c'est que les poches de devant sont fausses. Il y a la forme de la poche mais on peut rien mettre dedans. Tout d'abord, j'avais besoin d'un pantalon noir et je l'ai trouvé. C'est des pantalons que je porte sur moi donc je peux pas vous le montrer mais c'est un jegging noir, rien de plus simple. Il me fallait un jean noir tout simple et voilà. Ensuite, j'ai pris le même jegging mais dans une couleur différente, dans la couleur... Ah, ça m'énerve, ça arrête pas de descendre. J'ai le nez qui coule. Ensuite, j'ai pris le même jegging mais d'une autre couleur, donc dans la couleur jean. Donc là, je peux vous le montrer. Je l'ai pris dans cette couleur-ci. C'est du 34. Il est comme ceci. Voilà, un jean basique, ce dont j'avais besoin. Ensuite, j'ai repris un jean noir mais cette fois-ci avec des trous au genou. Il se présente comme ceci. Comme ceci. Donc voilà, il se présente comme cela. Et là, les trous au genou. Ici et là. Et en bas, il y a un petit détail. La couture n'est pas droite. C'est un peu dans le style arraché. J'ai oublié de dire le prix à chaque fois. Les jeans étaient à 19,99€. Les deux premiers, je les ai eus à moins 10%. Puisque quand vous avez la carte de fidélité chez eux, à chaque fois que vous passez en caisse, en fait, ils vous donnent un petit coupon. Et vous avez le droit à 10% sur votre prochain achat. Donc voilà, c'est super avantageux. Et le troisième jean noir où il y avait des trous au genou, il était à moins 20%. Ce qui faisait partie du rayon des soldes. Et j'ai le droit à 10% puisque j'avais reçu un mail. Dans ce mail, il y avait un code barre qui vous faisait bénéficier de 10% en plus sur les soldes. Donc ça aussi, c'est vraiment super avantageux. Et chez Pinky, il y a encore un article et c'est celui-ci. Où est-il ? Et le dernier article chez Pinky, c'est ce petit haut-là. Très connu, avec le décolleté à lacet. Wouh, je suis toute blanche ! Et des manches trois quarts. Ce t-shirt, il était à 17,99€. Il était aussi dans le rayon des soldes à moins 20%. Et comme je vous l'ai expliqué à l'instant, j'ai eu droit à 10% grâce au code barre qui était dans l'email. Donc ensuite, je suis passée chez Bershka et franchement, j'ai été déçue. J'ai rien trouvé de fabuleux. D'habitude, quand j'y vais, j'ai toujours envie de repartir avec le magasin entier. Et là, c'était pas le cas. Donc je suis repartie seulement avec un jean. Et c'est ce jean-là. Un jean basé. Donc voilà. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait mon stock de jean. Je pense que j'en rachèterai pas d'ici un bon bout de temps. Ensuite, je suis passée chez H&M, mais je n'ai pas acheté de vêtements. Et j'ai acheté une montre. C'est la montre que je porte au poignet. Elle est assez simple, mais c'est ce que j'aime. Le bracelet noir, le devant en or, avec les aiguilles en or et les petits traits là. Je peux la porter avec tout. Et je l'ai payée 17,99€. Ensuite, je suis allée chez New Yorker. Et j'ai trouvé deux petits hauts. Tout d'abord, le haut que je porte. Donc il y a les épaules dénudées. Le petit collier qui fait partie du t-shirt. Comme ceci. Et le deuxième haut que j'ai pris, c'est celui que je portais dans ma première vidéo. Donc c'est celui-ci. Il est super confortable. Le haut que je porte, je l'ai payé 9,95€ si ma mémoire est bonne. Puisque malheureusement, j'ai jeté le ticket de caisse. Et celui-ci, il me semble qu'il était à 6,95€. Ensuite, je suis passée chez Undies. Et... Chindige ? Chindige ? Ensuite, je suis passée chez Undies. Et j'ai halluciné. Puisque la moitié du magasin était à 50%. Les sous-vêtements sont vraiment super mignons. J'ai trouvé mon bonheur. Et j'ai pris un switch à gorge qui était à 19,95€. Et donc je l'ai eu à 50%. Donc ça valait vraiment le coup. Pour un switch à gorge, ça revient vraiment pas cher. Par contre, je vous le montrerai pas. Puisque ça reste intime. Ensuite, je suis poussée... Je suis poussée ? Ensuite, je suis passée à la boutique du coiffeur. Et j'étais vraiment heureuse. Puisque j'ai trouvé une palette que je cherchais depuis un petit bout de temps. Qui est la palette W7 In The Buff. Et en fait, cette palette est la dupe de la Naked 2. Pour être honnête, j'ai pas les moyens de mettre 50€ dans une palette. Surtout que je ne fais pas souvent de maquillage sur mes paupières. Comme je vous ai montré sur ma première vidéo, je mets mon bronzer sur mes paupières. Voilà. A mon grand étonnement, je m'attendais à un certain prix. Et en fait, elle était à 15,50€. Donc j'ai sauté dessus. Les couleurs sont vraiment super belles. C'est cette palette-ci. Donc il y a un petit pinceau là. Que je pense que je n'utiliserai pas. À part peut-être le côté là. Et donc la voici. Donc j'ai regardé des photos sur internet. Et effectivement, c'est bien une dupe. Je ne sais pas ce qu'elle vaut. La vendeuse m'a dit que les phares à paupières étaient vraiment super. Qu'ils tenaient toute la journée. Et qu'ils n'étaient pas trop poudreux. Donc je verrai ça quand je la testerai. Dans ce même magasin, je me suis pris une paire de fossiles. C'est ceux-là. Je les ai payés 4,95€. Alors ces fossiles, je les ai déjà mis. Et j'ai pas été vraiment satisfaite. Il y a une colle fournise avec. Et cette colle est noire. Et quand elle sèche, elle reste toujours noire. Moi, les fossiles que j'avais déjà de la marque Essence, en fait. La colle était bleu clair. Et quand elle séchait, elle devenait transparente. Et donc ça m'a un peu surpris que la colle reste noire. Concernant les fossiles en eux-mêmes. Ils font un effet vraiment très naturel. C'est vraiment naturel que quand je les ai mis, en voyant, j'avais l'impression de rien avoir sur les yeux. Donc c'est pas vraiment l'effet que je recherchais. Le meilleur pour la fin, je suis passée chez Sephora. Et je pense que vous avez dû en entendre parler. Sephora a sorti, il me semble, 16 nouvelles teintes des rouges veloutés sans transfert. Et grande addict des rouges à lèvres que je suis. J'ai craqué pour 5 teintes. Ils sont au prix de 10,95€ l'unité. J'ai pris le 13 Marvelous Mauve. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Ensuite, j'ai pris le numéro 1. Always Red. Quel accent ! Et lui faisait déjà partie de la première gamme. Mais je ne sais pas pourquoi, je n'avais jamais craqué dessus. Ensuite, j'ai pris la teinte 24 Bound Sienna. J'ai pris la teinte 23 Copper Blush. Donc c'est celui que je portais sur ma première vidéo. Et j'ai pris la teinte 17 Dark Red. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo revue avec des swatchs de ces rouges à lèvres, dites-le-moi en commentaire et je le ferai avec plaisir. Et il se peut que je craque pour de nouvelles teintes entre temps. Ensuite, oui, vous allez me dire, j'arrive après la guerre. Effectivement, j'ai acheté une Beauty Blender. Alors ça fait des années que je me maquille avec des éponges. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais acheté de Beauty Blender. A chaque fois, j'ai acheté des éponges alternatives. C'est-à-dire par exemple, l'éponge de chez Kiko, celle de chez Yves Rocher, Primark, H&M. Parmi toutes les éponges que j'ai testées, c'est vraiment la plus... Après avoir utilisé cette petite chose, je pense que je ne pourrais plus me passer d'elle et je ne pourrais plus revenir aux éponges alternatives que j'avais avant. Puisqu'en fait, je me suis rendu compte qu'elle n'avait rien à voir avec la vraie. Voilà, le haul est si... Donc voilà, le haul est fini. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez aimé, un pouce bleu. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Bye ! Sous-titrage ST' 501